Savais-tu que les 28 lettres de l'alphabet étaient divisées en deux catégories ? Nous avons d'une part les lettres lunaires et d'autre part les lettres solaires. Mais à quoi sert cette distinction ? Eh bien, tout s'explique avec l'utilisation de l'article défini L. L, en arabe, sert à traduire à la fois l'article LE, LA et LES. Il y a donc un mot pour les trois en arabe, ce qui facilite la tâche. On remarque que l'article en arabe est collé au mot. Ils ne forment ensemble qu'un seul mot. Alors revenons à notre histoire de lune et de soleil. Lorsque L est suivie d'une lettre lunaire, comme c'est le cas ici pour la lettre QAF, nous allons tout prononcer normalement. L plus QAMAR donne LQAMAR. Jusque là, rien d'extraordinaire. Mais lorsque L est suivie d'une lettre solaire, comme c'est le cas pour la lettre SHIN ici, nous avons L plus CHEMS qui se prononce H-CHEMS. H-CHEMS. Et c'est donc là qu'il faut faire attention. Devant une lettre solaire, le son L de l'article L ne se prononce plus et il est remplacé par la première lettre du mot qui suit. On se retrouve donc ici avec deux fois le son CH. On va donc appuyer sur la lettre SHIN et donc cela donnera H-CHEMS. H-CHEMS. Note qu'en arabe à l'écrit, ce L ne disparaît pas. Par contre, cette insistance sur la première lettre du mot est matérialisée par la présence d'une SHEDA. La SHEDA, c'est ce qui montre qu'on appuie sur une lettre. Elle peut d'ailleurs se trouver à n'importe quel endroit du mot. Bref, voici d'autres exemples. Elle plus Taïru donne At-Taïru. Elle plus Najmu devient Al-Najmu. Ces règles sont valables pour la langue arabe en général et surtout pour la lecture du Coran. C'est une règle importante de prononciation des versets. Quand on dit Bismillahirrahmanirrahim, c'est en fait Elle plus Rahman qui donne Al-Rahman. De même, Elle plus Rahim donne Al-Rahim.